et salut alors on se retrouve donc pour une vidéo sur l'exploration dans live online alors l'exploration de base pour les nouveaux joueurs donc dans les systèmes de haute sécurité alors pour commencer on va chercher un vaisseau d'exploration donc moi je prends l'exemple avec le héron donc ici dans la barre de recherche du marché j'ai accès au héron j'ai clic sur info et là on va ici simuler un vaisseau voilà maintenant que j'ai l'interface pour simuler un vaisseau on va pouvoir commencer à l'équiper mais ça reste une simulation là pour l'instant il n'y a rien du tout on n'a rien c'est juste pour tester des choses etc pour choisir un peu ce qu'on veut donc on va commencer par mettre donc je vais taper les mots clés si vous tapez les mêmes mots clés vous allez tomber normalement sur la même chose que moi petite amélioration du capaciteur de gravité j'en met deux parce qu'on peut en mettre que deux donc ici c'est des slots une fois que vous allez mettre quelque chose vous pourrez plus les enlever pour les détruire ça sera perdu on pourrait pas les récupérer donc on peut en mettre que deux en gros ça permet voilà que ce soit un peu plus simple un peu plus rapide pour le balayage et ça on va voir ça tout à l'heure ensuite il me faudra le lanceur de sondes on va envoyer des sondes dans l'espace donc lanceur de sondes donc on reste appuyé on le met au milieu il va le mettre automatiquement au bon endroit même si pour l'instant encore une fois c'est une simulation là on a notre lanceur de sondes par contre un lanceur de sondes sans sondes ne sert à rien donc lanceur de sondes quand on clique ici sur info on voit ici dans l'onglet utiliser avec c'est utilisé avec des sondes d'exploration principale donc on va juste reste appuyé sur sonde d'exploration principale en laissant appui aussi la touche shift et on va la déposer ici soute de chargement on va relâcher la souris et donc on nous demande de choisir la quantité donc on l'équipe de huissons mais on va en mettre ça coûte pas très cher on va en mettre 16 dans la soute on ne sait jamais donc voilà j'en rajoute 16 dans la soute et à chaque fois qu'on rajoute quelque chose ici ça se rajoute à tout ce qu'on a besoin et après on pourra faire tout acheter et tout acheter dans le dans le marché alors l'idéal c'est de faire tout ça dans un hub commercial à moi par contre je suis à jita si vous êtes dans une station où il n'y a pas grand chose vous n'allez pas réussir à trouver tout ce que vous avez bien en étant dans un hub commercial dont par exemple à jita l'avantage c'est que voilà vous allez pouvoir avoir au même endroit tout ce qui est possible d'avoir pour votre vaisseau et peut-être pas au meilleur prix mais dans des prix quand même très correct qu'on n'y aura pas d'abus ensuite alors ça c'est pas obligatoire vous n'êtes pas obligé de le mettre moi je vais le prendre c'est la récupérateur si jamais on trouve des des trucs sur la route ça ne coûte rien ensuite on va avoir besoin en tapant donner l'analyseur de données c'est ça qui nous permet justement de faire de l'exploration avec le système de relique d'analyseur de relique ensuite il faudra le gros propulseur de warp donc le petit vu qu'on a un petit vaisseau voilà ensuite on va mettre des petits boucliers pour doubler nos pv alors c'est le petit extension de bouclier voilà la place pour mettre deux on va mettre deux et ici ça va être pour aller un petit peu plus vite on veut gagner du temps quand on va voir paix quand on va se déplacer quand on va s'aligner faut taper inertie voilà le stabilisateur merci et en tapant nanofibre structure interne en nanofibre voilà et donc là on a notre héros prêt alors ce qui est obligatoire c'est le lanceur de sondes principales avec les sondes l'analyseur de données l'analyseur de relique je vous conseille c'est pas obligatoire mais le micro propulseur de warp ça va vous permettre entre chaque système de données de gagner du temps sinon ça va être un peu plus long et voilà le reste n'est pas obligatoire mais c'est toujours bien pas très cher d'augmenter un peu cpv et d'aller un petit peu plus vite dans l'alignement du vaisseau donc on est à 1,3 millions donc vous voyez c'est quand même très très abordable donc ça je peux fermer donc et en étant dans un commercial l'avantage c'est qu'ici quand je vais faire tout acheter c'est que normalement tout sera là si jamais c'est rouge c'est que c'est pas c'est pas l'endroit où vous êtes il n'y a pas les ressources là on est dans un commercial forcément il y a tout ce qu'il faut donc on voit que les prix sont quand même assez raisonnable là dans les choses obligatoires il ya le vaisseau évidemment 1 723 milles la sonde elle est obligatoire elle coûte 200 milles le reste voyez c'est pas obligatoire mais ça ne coûte vraiment pas cher on est toujours en dessous de 100 milles donc je vous conseille de prendre donc on a un total de 1,3 millions donc là c'est tout bon on va pouvoir faire acheter voilà donc là on peut quitter c'était une simulation ensuite ici on peut fermer c'était le marché donc tout est déposé dans notre hangar personnel à l'exception du vaisseau il est dans notre hangar à vaisseau ici donc le héron est là il est compacté donc on va double cliquer dessus pour le décompacter ensuite on va redouble cliquer dessus pour rentrer à l'intérieur voilà donc là on a notre héron on est à l'intérieur principal dessus on est bien dedans mais tous les équipements voilà sont dans le hangar personnel qui sont pas équipés dessus tout à l'heure c'était une simulation donc on va retourner dans équipements et en allant dans équipements il ya par défaut notre vaisseau qui se met vous voyez là il n'est plus en transparent donc c'est bien notre vaisseau là on n'est plus dans une simulation et on va mettre tout ce qu'on a acheté donc au début c'est normal vous savez pas où mettre les choses vous avez juste à le mettre lissé au milieu ça se mettra automatiquement au bon endroit ne plus me demander donc voilà là on vous explique que la seule façon de supprimer et de la détruire donc là vous pourrez plus la récupérer une fois que c'est mis mais il n'y a pas de souci en plus c'est pas très cher les sondes alors les sondes on va dans un premier temps donc laisser appuyer et les mettre dans le lanceur de sonde là vous voyez qu'il ya des petits carrés qui les vide on va les s'appuyer on va le relâcher ici voilà là il est équipé de lanceurs de sonde on voit qu'ici là les s'est rempli le reste on va le mettre dans notre vaisseau donc dans notre soupe qu'ici j'ai la soupe du vaisseau je vais laisser glisser hop dans la soupe du héron quand je clique sur héron voilà dans ma soupe j'ai bien les sons principal bon je retourne dans le hangar personnel ensuite on va rajouter donc les boucliers propulseurs propulseurs de warp l'analyseur de données l'analyseur de relique ensuite le récupérateur et stabilisateur des nerfs merci structure on a donc là tout est installé un tout est mis sur notre vaisseau on n'a plus rien dans le hangar personnel enfin tout ce qu'on faisait mettre a été mis et là donc on va pouvoir partir explorer donc là l'idée on va quitter ça c'est d'aller explorer dans un endroit un petit peu loin des commerciaux pour la simple et bonne raison que si vous allez dans des endroits où il ya du passage ce sera forcément déjà exploré et en gros il y aura plus grand chose à explorer donc là le but c'est d'essayer d'aller toujours en restant dans les systèmes de haute sécurité un petit peu loin donc pour ce faire ben vous quittez la station vous êtes appareillés et en gros toute façon dès que vous cliquez sur une porte on vous indique le numéro vous indique si vous êtes bien en système de haute sécurité ou pas donc là vous voyez ici c'est le symbole des portails j'ai accès ici à tous les portails je peux aller dans n'importe quelle direction donc si par exemple je m'en vais ici par exemple niveau la hélène on m'indique que voilà c'est une porte à 0,7 donc on va aller dans un système 0,7 donc entre 0,5 et 1 on est toujours dans un système de haute sécurité donc on est bon et là on peut continuer à voyager et là l'idée c'est de sauter assez loin je dirais bien cinq six sauts l'idéal c'est une dizaine de sauts des commerciaux pour être tranquille après si vous pouvez aller encore plus loin de toute façon au plus vous irez loin au mieux c'est vous serez tranquille ça sera pas trop exploré etc faut savoir que les serveurs redémarre donc en france ça dépend si on en était ou en hiver aux alentours de midi midi ou 13 heures ça dépend si on en était en hiver donc à partir de cette heure là donc à partir de 13 heures si vous voulez dans les systèmes tout est régénéré des astéroïdes des endroits à explorer et compagnie donc forcément si vous arrivez vers 20h 21h voire encore pire le lendemain matin il n'y a plus grand chose ça c'est bien normal et donc là l'idée c'est on va essayer d'aller plus en plus loin toujours en restant des systèmes voilà de haute sécurité 08 on est bon on continue de sauter et là on va essayer de s'éloigner voilà entre 5 et 10 ou voire plus si vous pouvez et dès que vous aurez trouvé votre système vous êtes bien il n'y a pas trop de passage de toute façon vous voyez ainsi dans un système il y a du monde ou pas c'est dans ici local local ici on voit que dans le système est actuellement 29 personnes voilà c'est le nombre de personnes qui sont dans votre système et donc on va se retrouver dès qu'on va être dans un système plus calme donc peu importe si vous êtes dans le colombien ou pas ça ne change rien la manière de faire pour faire de l'exploration sera la même donc on se retrouve dès qu'on est dans un endroit un peu plus tranquille et un peu plus éloigné voilà donc vous avez sauté dans un système vous pensez que c'est un bon système vous êtes un peu éloigné un peu tranquille vous pensez qu'il n'y a pas trop de monde donc on va pouvoir commencer l'exploration vous voyez que là vous avez tous les alors vous ce sera peut-être en bas mais c'est pareil donc vous avez donc en gros tout ce qu'on a installé sur le vaisseau qui va pouvoir nous servir donc on va commencer donc par aller ici dans scanner ensuite vous avez ici scanner de sonde vous allez cliquer dessus et là donc on va un petit peu dézoomer là on voit qu'on a une signature cosmique et nous c'est ça qui va nous intéresser c'est les signatures cosmiques en gros c'est quelque chose voilà dans l'espace mais on sait pas trop ce que c'est nous le but c'est de chercher ce que c'est donc pour ce faire on va cliquer dessus on va ici donc aucune sont lancées c'est normal donc on va lancer nos sondes maintenant qu'on a lancé nos sondes donc vous avez vu on a un petit cube là qui est apparu on va un petit peu zoomer et donc l'idée ici vous voyez des petits cercles bleus c'est nos huit sondes en fait et on va faire une triangulation c'est à dire que nos sondes sont positionnées d'une certaine façon et elles vont sonder en gros dans cet espace là bleu et essayer de trouver quelque chose donc vous voyez que là quand on clique sur notre signature cosmique donc la signature cosmique quand on clique dessus on voit qu'elle est ici on sait pas ce que c'est pour l'instant c'est inconnu donc on va essayer de mettre notre cube qui est le centre de notre sonde dans le petit cercle ici dans la croix alors on reste appuyé sur le clic gauche on essaie de bouger et on appuie sur le cube pour essayer de déplacer ce petit cube et le mettre dans le centre de la croix ici une fois qu'on est à peu près bien dans le centre vous voyez ici donc la zone rouge c'est la zone qu'on doit chercher on nous a dit que c'est dans cette zone rouge mais vous voyez que la zone bleue est plus petite que la zone rouge donc on va agrandir cette zone voilà pour être au moins englober la zone rouge qu'on doit rechercher une fois qu'on a bien notre zone bleue qui englobe bien la zone rouge on va faire analyser et là on attend un petit peu ça peut être un petit peu long après ça dépend de vos compétences en améliorant vos compétences vous allez pouvoir gagner du temps et toute façon s'il vous manque des compétences le jeu vous dira voilà donc là on voit que notre signature cosmique a augmenté on était à 0% on est passé à 16,5 donc on va ici toujours pareil en cliquant sur la signature on va essayer de se mettre le plus possible dans le centre pour optimiser les chances de réussite voilà je suis plus ou moins dans le centre et là maintenant pour essayer d'augmenter le résultat on va rétrécir voilà un petit peu notre zone de recherche pour avoir plus de chances de trouver quelque chose pour affiner notre recherche on va refaire analyser donc on a réduit notre zone et on va attendre un petit peu voir ce qui se passe normalement on aurait augmenté notre signal et voir un petit peu ce que c'est et là on voit voilà c'est un site de combat alors site de combat ça nous intéresse pas sauf si après vous avez envie d'aller faire du combat nous ce qu'on cherche c'est des sites de données des sites de reliques donc là ça nous intéresse pas mais sachez que voilà dans l'espace vous pouvez chercher des petites choses qui sont invisibles pour la plupart des gens c'est à dire que les gens peuvent voir ce que tout le cherche dans l'espace vous pouvez afficher des choses que personne ne voit par exemple un un site de combat là on voit qu'on a une autre signature cosmique qui est apparu et ben on va cliquer dessus on va faire exactement ce qu'on vient de faire on va essayer de le plus possible au centre voilà et là on voit que on n'enveloppe pas bien la zone rouge qu'on va augmenter le cercle voilà et là on pourrait être pas mal et on va analyser ça et voir ce que ça donne donc là vu que j'ai vu que c'était un site de combat voilà pas besoin de continuer ça m'intéresse pas je veux pas aller jusque 100% mais si jamais ça nous intéresse là faudra aller jusque 100% on verra ça juste après donc là voilà on a un peu un petit peu affiné le résultat donc on va essayer de rétrécir la zone en s'approchant le plus possible du centre de la croix là je pense qu'on est pas mal voilà on va rétrécir un peu tout ça et on va voir ce que ça donne en espérant que ça donne quelque chose d'intéressant oui ça peut être un peu long mais site de données c'est exactement ce qui nous intéresse donc là ce qu'on va faire maintenant c'est là par contre pour le coup le signal on le veut à 100% parce qu'on veut voir ce tp à cet endroit donc je vais essayer de mettre le plus possible au centre voilà alors je pense qu'on est pas mal voilà et on va encore rétrécir la zone et analyser le but c'est que le site de données soit 100% pour qu'on puisse se tp dessus là pour l'instant on peut pas se tp dessus on a juste un peu plus d'indications sur ce que c'est on sait que c'est un site de données ça nous intéresse on veut des sites de données et voilà alors là on voit que c'est à 97% est ce que ça suffit pour ce tp ah oui non il faut vraiment être à 100% donc bah c'est pas grave on va remettre les choses au centre voilà là je pense qu'on est bien au centre et on va continuer encore à affiner et là je pense qu'on sera à 100% et on va débloquer la position du site de données on va pouvoir aller pour regarder ce qu'il ya d'intéressant voilà donc là c'est en vert c'est passé à 100% on l'a débloqué donc là il est bien affiché donc là maintenant on peut faire clic droit et on peut warper à 0 m c'est parti donc là on a un petit message d'information qui nous dit ordinateur central garistas local des restes de technologie à damique des vallées des rives sans but dans le vide résultat de conflit interne de raid concorde ou l'un des innoblement outrage voilà donc en gros ça nous indique de faire attention donc là maintenant qu'on se tp à cet endroit là on peut fermer notre fenêtre pour avoir un peu plus de visuel sur ce qu'on va avoir regarde s'il n'y a pas de danger c'est plus important un s'il ya du danger je vous rappelle qu'on n'est pas équipé pour faire du combat on a des petites défenses donc il faudra partir là on voit qu'il n'y a pas trop de danger du coup là on voit qu'il y ait une partition de données guristas donc on va utiliser le fameux module qu'on a donc l'analyseur de données donc là ce n'est pas des reliques c'est des données donc on peut utiliser celui de reliques mais celui de données on va cliquer dessus et on va cliquer sur notre partition de données il va l'analyser verrouiller et voilà et on a accès à un petit jeu en fait le but de ce jeu en gros c'est un genre de petit démineur vous allez voir les petits numéros qui nous indique ce qu'il ya sur les cases à côté c'est trouver le centre du système et de le déverrouiller pour pour en gros on va le hacker pour pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur donc c'est parti alors je vous avoue que je suis pas un spécialiste de l'exploration je peux pas vous dire en détail ce qui se passe mais voilà c'est un petit jeu c'est pas très dur à comprendre et de toute façon vous avez une deuxième chance si vous loupez donc là le but c'est de cliquer sur les petits cercles et voir ce qui se passe donc là on voit un donc un ça signifie qu'à moins d'une case il y a quelque chose donc potentiellement quelque chose d'intéressant voilà donc là une petite clé donc pour réparer notre système si on a un petit souci je clique dessus comme ça je la récupère et on continue d'explorer en espérant qu'on trouve vite quelque chose donc ici toujours un un encore une clé mais alors on va pas la récupérer parce que là j'en ai déjà trois je pense que trois cités pas de bêtises c'est le maximum qu'on puisse avoir donc ce serait peut-être perdu là on a quelque chose un pare feu donc on va le laisser tranquille voir ce qu'il ya quelque chose s'il ya pas quelque chose ailleurs je rappelle le but c'est le but voilà c'est un peu comme le des minières c'est de cliquer un peu partout donc là il me reste plus que ici voilà donc là je vois que j'ai plus grand chose je peux plus cliquer là ça me barre un peu la route donc bah c'est pas grave on va détruire ces petites choses pour pouvoir passer donc là vous avez vu en cliquant ça nous met des petits dégâts mais le but c'est quand même de passer voilà donc là maintenant on peut passer on continue d'avancer en espérant trouver quelque chose d'intéressant voilà donc là on a trouvé donc c'est ce fameux symbole qui vous dit que alors voilà avec le temps là pour l'instant ça que c'est un peu flou pour vous avec le temps vous allez voir que c'est le symbole qui indique le coeur du système et de toute façon en laissant appuyer dessus vous prenez le temps de lire ça vous indique ce que c'est donc donc voilà je vais cliquer sur les réparateurs pour me réparer parce qu'en gros c'est des petits combats comme ça fait avec avec l'ordinateur donc en cliquant dessus le but c'est de l'affaiblir et de pouvoir rentrer tout simplement dedans et là on voit le piratage du système réussi voilà donc et on va accéder enfin à ce qui se passe à l'intérieur on a débloqué son inventaire on l'a hacké et là on peut y accéder donc là maintenant si je clique dessus donc il est déjà sélectionné en cliquant sur ouvrir la suite voilà on a enfin accès à quelque chose donc là malheureusement on n'a vraiment pas de chance je pense que j'ai déjà fait un petit peu d'exploration je pense que j'ai rarement eu quelque chose de si faible valeur mais voilà c'est ça aussi le l'intérêt de la chose c'est que des fois vous allez avoir quelque chose d'extrêmement rentable plusieurs millions et des fois quelque chose de très ridicule et vous allez être déçu mais voilà mais c'est ce qui fait le le truc l'exploration est sympa c'est que ben voilà quand vous allez découvrir un truc à plusieurs millions ça va être incroyable et là vous allez pouvoir aller le revendre à l'endroit le plus cher donc moi je vous conseille c'est de retourner au web commercial pour aller tout revendre alors pas tout de suite en fait pas des allers-retours stockés dans une station retenez bien la station accumuler certaines choses après vous le mettez dans votre inventaire et vous allez tout vendre je pense que c'est le le mieux à faire donc voilà donc j'espère que vous avez compris les bases de l'exploration vous avez vu c'est pas pas très compliqué ça marche toujours plus ou moins de la même façon un peu importe où on est les signatures ça ça va toujours être plus ou moins la même chose pour les les sondes et le balayage trouver des signatures ça marche toujours plus ou moins de de la même façon donc j'espère voilà ça le plus clair pour vous et vous allez pouvoir vous amuser à explorer les systèmes et puis quand vous allez être plus à l'aise et à vouloir peut-être un petit peu plus de risques et du loot un meilleur meilleure qualité et bien plus cher aller dans les systèmes un peu plus un peu plus risqué mais au moins voilà vous connaissez les bases vous avez vu comment ça fonctionne et vous êtes prêts à explorer donc l'espace voilà allez à la prochaine salut